Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Je vois capitale du Soudan accueillir la 13e réunion statutaire de la commission paix et sécurité du forum des parlementaires de la CRGN. La question sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et celle liée à la gouvernance ont été évoquées. Un commentaire de Cédric Kenina. Les États membres de la CRGN sont appelés à implémenter des réformes législatives pour un leadership transformateur. La situation sécuritaire au sein de la sous-région qui reste préoccupante à l'image de la RDC a ajouté à cela le renforcement de l'interaction entre le forum parlementaire de la CRGN et d'autres mécanismes régionaux sur des questions de gouvernance. Voici en luminaire le point essentiel évoqué lors de la 13e réunion statutaire de la commission paix et sécurité et la 11e réunion statutaire de la commission démocratie et bonne gouvernance à Juba, au sud-soudan. La délégation des parlementaires congolais a été conduite par les députés nationales Boniface Kabanda Matanda, élus de l'UISA. Si nous sommes un forum de parlementaires, nous devons être distants des exécutifs. Ceux qui nous représentent aux observations doivent refléter notre intitulé de la commission. Sinon, ça serait visiter les villes, on mange, on boit et on rentre chacun chez lui comme il était venu. Là, alors, nous allons échouer, monsieur le président, nous allons échouer. La bonne gouvernance est connue par tout le monde. La démocratie est connue par tout le monde. Est-ce que nous reflétons la démocratie et la bonne gouvernance ? Ces travaux ont été subdivisés en deux panels. La commission paix et sécurité ainsi que la commission démocratie et gouvernance. Au-delà du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine s'engage à mener une campagne sur le patriotisme. Le sujet était au centre des échanges entre le coordonnateur national du PDDRC, William Kapoukou, et le président de cette institution panafricaine, Peggy Mukunda, pour les détails. solliciter la collaboration et l'accompagnement du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, pour mener à bien leur mission pour l'instauration de la paix, de la sécurité et du développement de la jeunesse. Tel est l'objectif de la réunion entre le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapoukou-Bouaboua, et le président de l'Assemblée de l'Union africaine de la RDC, l'ambassadeur Jacques Ocamboa. Dans le cadre de cette campagne que nous comptons lancer sur le patriotisme, il était pour nous d'un devoir de pouvoir approcher la coordination, puisque le travail digne et non de la coordination nécessite également un appui, mais surtout en amont par ce que nous appelons le changement même de la mentalité des jeunes, puisque le travail que nous sommes censés pérenniser demain pour notre pays doit commencer aujourd'hui, mais surtout avec le pays le plus jeune. J'ai retenu du coordonnateur un mot ou encore une phrase, anecdote très importante, que autant commencer aujourd'hui avec cette jeunesse. Cet échange fritueux faciliterait un meilleur encadrement et une meilleure sensibilisation de la jeunesse, a martelé le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et que si nous encadrons bien la jeunesse, nous serons sûrs que, en tout cas, le pays sera dans les bonnes mains. Cette structure de la jeunesse va beaucoup nous aider dans la sensibilisation. Nous avons 60% de la population qui est jeune ici au Congo, et que la plupart de nos enfants qui entrent et de nos frères qui sont dans les groupes armés sont des jeunes. Et la sensibilisation sera vraiment facilitée par les jeunes, ou qu'en tout cas les autres ne puissent plus entrer dans les groupes armés, mais aller dans d'autres structures de développement de notre pays. Cette étroite collaboration marque un pas important dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement du pays. La communauté internationale célèbre la journée semaine internationale des sourds, la dernière semaine du mois de septembre. Et en marge des activités de cette semaine, la délégation de l'Association nationale des sourds du Congo est venue présenter le planning des activités qui seront déployées à la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Betty Amanaciné, ce reportage. Le siège des Nations Unies à New York va accueillir du 22 au 23 septembre les sommets du futur session 2024. Ces assises organisées par l'Assemblée générale des Nations Unies visent à soutenir les objectifs de développement durable qui sont encore loin d'être réalisés. Les sujets ont été au centre des échanges entre la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Isambodiata, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC, Zeno Mukongo, auprès de la mission permanente des Nations Unies. Ce sont les questions qui concernent les violences en République démocratique du Congo et notamment le sort de personnes vivant avec handicap. C'est un site événement qui va être organisé à cette occasion-là. Il est tout à fait normal que la RDC, qui connaît une situation de guerre, puisse faire voir comment dans cette situation-là nous avons fait preuve d'une certaine résilience en résolvant notamment la question de la violence qui est faite aux femmes, aux jeunes, aux enfants. Et également, il faut savoir qu'avec la guerre qui nous est imposée, le nombre de personnes vivant avec handicap a augmenté. Donc ce sont des questions que nous devons porter à l'attention de la communauté internationale pour qu'elle soit largement informée. La ministre déléguée Irène Sambodiata a sollicité auprès de l'ambassadeur Zeno Mukongo l'alignement de la RDC auprès des instances compétentes en vue de défendre son rapport initial des mises en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Plusieurs actions sociales et humanitaires ont été posées par le sénateur Papi Machosi dans la région de Béni lors de ses vacances parlementaires. Des vivres et non-vivres ont été remis ou déplacés dans la cité d'Ocha en territoire de Béni et les factures des malades insolvables payées à l'hôpital général de référence de Béni. Images et commentaires. Les coquistes du sénateur du Nord Kivou étaient dans la ville de Béni pour s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire qui menace dans cette région du Grand Nord. Profitant de ses séjours, le sénateur Papi Machosi en a saisi l'occasion pour remettre un lot important de vivre et non-vivre aux déplacés cantonnés de plusieurs camps dans la cité d'Ocha en territoire de Béni. Pour lui, c'est aussi une décompassion à cette couche vulnérable victime de la sécurité. Nous sommes ensemble malgré les difficultés. Vous avez été forcés d'abandonner vos maisons dans cette guerre qu'on nous a imposée. Nous sommes venus compatir avec vous. A Kinshasa, où nous sommes, nous nous battons pour que la guerre prenne fin. Personne ne peut vouloir vivre dans un camp de déplacés. Au même moment, l'élu des élus, l'honorable sénateur Papi Machosi, étant d'assumer les nautifs, a remis une enveloppe importante d'argent pour payer les factures de tous les malades guéris à difficulté des sorties à l'hôpital général de référence de Béni. Cet acte a été salué au nom de tous les bénéficiaires par le médecin directeur de cet hôpital public, le docteur Jérémy Katsavara, qui a remercié l'honorable sénateur Papi Machosi. Il vient de poser vraiment un geste de générosité en libérant tous les malades qui étaient à difficulté financière pour pouvoir honorer les factures parce qu'il y a des insolvables. Ils sont restés cloués au lit, faute de moyer, depuis une semaine, des semaines, voire même des mois. Donc pour nous, c'est un motif de fierté d'avoir des fils du coin qui se soucient du bien-être de la population. Outre la libération des malades, le sénateur Papi Machosi a acheté un compresseur d'un conteneur frigo. Cet équipement indique les sources sanitaires, permettra à la morgue de l'hôpital général de référence de Béni dédoubler la capacité de conservation des corps qui postent désormais des 16 à 30 corps. Faire respecter les lois de la République pour les travailleurs étrangers dans la province de Okatanga, tel est le motif de déplacement d'une délégation du ministère de l'Emploi dans cette partie du pays. Autre détail dans ce reportage. Regardez. Arrivée ce samedi 14 septembre 2024 à Lugumbashi, dans la province du Okatanga, d'une forte délégation du ministère de l'Emploi et Travail, conduite par le conseiller en charge de l'Inspection Générale du Travail, Landry Meya. Après le moratoire lancé par le ministre de l'Emploi et Travail, effraye Makwakwa sur tout le travailleur étranger œuvrant en République démocratique du Congo de se conformer aux lois de la République en obtenant la carte de travail pour l'étranger. Lors du conseil des ministres du 12 juillet 2024, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, dont le gouvernement congolais avait résolu de protéger les emplois nationaux contre la main-d'œuvre étrangère. Nous avons reçu le mandat de son Excellence M. le ministre de l'Emploi et Travail, Effraye Makwakwa, qui nous a envoyés pour entamer ou lancer des activités de contrôle de cartes de travail pour étrangers. Je profite également pour l'occasion de lancer un message fort à tout employeur embauchant la main-d'œuvre étrangère en RDC et de se mettre en ordre et de se conformer aux lois de la République démocratique de Congo et surtout et surtout de se rassurer que leurs employés étrangers ont leur carte de travail. Les opérations de contrôle sur le terrain ont déjà commencé. L'objectif est de faire respecter la loi de la République. 320 têtes de bœufs très résistantes aux maladies bovines sont attendues à Kinshasa en provenance de la Hongrie. Le chargé d'affaires, l'évente, l'a signifié au ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tchimanga, au cours d'un entretien. Rodi Panda, un reportage. Les investisseurs hongrois intéressés à venir entreprendre en République démocratique du Congo dans le domaine de l'Élevage, suivant toute la production laitière et éviter la carne. C'est le message qu'a apporté l'évente Zabo chargée d'affaires de la Hongrie en RDC auprès du ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tchimanga-Boana, lors de l'entretien qu'il a accordé à la délégation de l'entreprise hongroise, délégation conduite par AgriMinda, partenaire de la RDC. Le diplomate hongrois a salué la détermination du ministre de Pêche et Élevage de matérialiser le vœu du chef de l'État Félix Antoine Tchizekedi, qui met en avant-plan l'amélioration de la vie sociale et alimentaire des Congolais avant d'annoncer au ministre Jean-Pierre Tchimanga l'arrivée prochaine des 320 têtes de bœufs, une race très résistante aux maladies bovines. Les investissements de la part de la Hongrie, ici en RDC, il y a pas mal d'initiatives entamées par les entreprises hongroises qui s'intéressent à investir dans votre pays en RDC. Il s'agit notamment pour l'instant d'une entreprise hongroise qui s'appelle Unland qui fournirait des bœufs pour la RDC. On notera que du 14 au 20 octobre 2024, le ministre de Pêche et Élevage devra se rendre à Bugapest, capitale de la Hongrie, pour participer au forum sur la thématique prenant en compte plusieurs aspects liés à l'économie et l'éducation. La CNPP des cliniques diversitaires de Kinshasa est une nouvelle salle d'urgence. Regardez ce qu'a été lors de la cérémonie d'inauguration de cette salle d'urgence. Jour pour jour, semaine par semaine, le nouveau comité de gestion nommé au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP en sigle, a réalisé les 100 jours depuis sa prise de fonction. Pour marquer l'événement, la salle d'urgence totalement réhabilitée, s'il font propre, a été inaugurée ce vendredi 13 septembre dans une cérémonie haute en coulère. Après sa réhabilitation, tout coïncide avec le sang-jou de notre mandat. Nous voudrions nous acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le recteur de l'université de Kinshasa pour nous avoir porté, moi et des membres de notre comité, à ce poste. Certes, une grande joie, disais-je, parce qu'après trois décennies et sa dégradation sans commune mesure, aujourd'hui, le CNPP est renné avec une nouvelle peau, un nouveau visage, dans une nouvelle ère, impulsée par les objectifs à atteindre. En impression, comme la vôtre, c'est beaucoup de satisfaction. On nous a rappelé la place de la santé mentale, mais si la santé mentale ne peut déjà pas s'exercer de manière tout à fait efficiente au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, je ne sais pas où l'on peut la rechercher. Ceci est une preuve que les cerveaux au CNPP sont des cerveaux totalement opérationnels et que l'homme qui a réellement un cerveau peut transformer la nature. Cette inauguration n'est que le débit des travaux qui vont se pousser pour réhabiliter le CNPP totalement. La deuxième édition de la concertation entre le Conseil national de l'ordre des médecins et le collège des doyens et des facultés des médecines de la République démocratique du Congo s'est clôturée vendredi 13 septembre 2024. C'est le président du Conseil de l'ordre des médecins, le docteur Berthier Nsadi, qui a présidé cette cérémonie dont les participants sont venus de toutes les provinces. Durant quatre jours, le Conseil national de l'ordre des médecins a réussi à réunir les doyens des différentes facultés de médecine de 26 provinces au centre catholique Caritas pour une concertation. L'implication de deux ministres, à savoir celui de l'enseignement supérieur et universitaire et le ministre de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, sans oublier l'assistance permanente du secrétariat, sans oublier l'assistance du secrétariat permanent de l'enseignement supérieur et des détails. Plusieurs thématiques abordées dans cette deuxième édition. Le docteur Berthier Nsadi, Mfouini, pour la synthèse de la clôture. Ces assises importantes avaient en fait pour objectif d'évaluer d'abord les travaux de la première édition de la grande réunion que le conseil d'affaires avait eue avec le collège édoyen en 2019. Mais deuxièmement, c'était en fait de contribuer à assainir les secteurs de formation des médecins. Contribuer parce que ce n'est pas un secteur à nous, l'ordre de médecin, mais par le contrôle que nous faisons, nous aidons le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous l'évaluons au regard non pas des critères édictés par l'ordre des médecins, mais bien au regard des critères édictés par les ministères d'enseignement supérieur et universitaire. Parce que le pays s'est engagé dans la couverture santé universelle et dans ce système de couverture santé universelle, il faut des médecins compétents. C'est à la satisfaction de tous les participants et experts venus de partout, voire même de la police nationale congolaise et des fards d'essais que ces assises se sont clôturées. Depuis la réunion de coordination du site ICCN Cocossi du Parc National de la Salonga consacrée à la lecture et adoption du règlement intérieur de l'organe de la gouvernance Cocossi provincial du Maïndombé, s'est clôturée vendredi 13 septembre 2024. Ces assises se sont déroulées pendant deux jours et non au ville. C'est vendredi 13 septembre que la réunion de coordination du site ICCN Cocossi du Parc National de la Salonga consacrée à la lecture et l'adoption du règlement intérieur de l'organe de la gouvernance du PNS à préfant la réunion ouverte écloturée par les gouvernants de la province du Maïndombé, Coso, qui vanille est bon. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je voudrais procéder à la clôture de cet atelier ayant régroupé les différentes parties prenantes de mise en œuvre dans le cadre du bâténariat sur la congestion WDWF et le gouvernement congolais via l'ICSEN au travers de l'implication des communautés locales. Vous avez donc abattu un travail apprécié qui a permis d'endosser le règlement intérieur de Cocossi Provincial et connaître l'objet de l'accord de collaboration pour la gestion du Parc National de la Salonga. De sa part, elle a dit Simba Byombo, le directeur chef des sites adjoints, a fixé le guise d'ensemble de l'immensité et l'importance du Parc National de la Salonga. Le Cocossi Provincial de Maïndombé, état organe de la gouvernance du Parc National de la Salonga, s'est réuni à Inongo pendant des jours, notamment du 12 au 13 septembre. Au séjour officiel à Moujima et le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba a mis ensemble la Miba et les autochtones Bakwanga autour d'une table pour mettre fin à leur différence. Un vent de paix et de franche collaboration souffle ces derniers jours entre les autochtones Bakwanga et la Miba. C'est le résultat d'une table ronde de Miba Bakwanga organisée par le ministre d'État, ministre de la Salonga, et de la Justice et garde des sceaux Constant Moutamba Tungunga lors de sa mission officielle au Kassaï oriental et à l'Omami. Le patron de la Justice en République démocratique du Congo a mis les deux partis ensemble et les malentendis ont été dissipés comme le dit le PCA de la Miba en charge en charge de la Miba. Le ministre de la Miba. Le ministre de la Miba. nous avons trouvé un compromis ensemble parce qu'il fallait transmettre aussi les informations que les gouvernements s'est mis le son de la Justice et les deux équipes qui sont actuelles pour répondre à l'appel du ministre en charge de la Justice. Cette bonne atmosphère d'échange pendant la réunion, les participants ont décidé de ne plus se laisser distraire par des réseaux sociaux. Disons que Jean-Charles, le coteau Loulakoumbe a terminé par lancer une invitation au personnel de la Miba à s'adonner au travail. Au personnel, j'aimerais que vous mettez au travail. Mettez l'histoire du tribalisme. De Bena, 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 c'est ça qui tue. La Miba depuis longtemps n'a jamais fonctionné l'histoire du tribalisme. Mettez-vous au travail, respectez vos chefs, suivez les instructions de vos chefs pour que nous puissions avoir notre erreur d'hier. Mettez-vous au travail, les choses qui sont bonnes, quelques jours pour l'intérêt de la Miba. Poursuite des séances d'échange entre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Itouri et les différentes couches sociales ainsi que les communautés et dans la recherche de la paix. Suivez d'autres détails avec Willy Nsingoma. La pacification de la province de l'Itouri préoccupe au plus haut point le président de l'Assemblée provinciale de l'Itouri et pour apporter sa pierre à l'édifice, il a entamé une série d'échanges et de consultations avec différentes couches sociales et communautés de l'Itouri. Devant le comité provincial de la Fédération des entreprises du Congo fait qu'en sigle, suivi des communautés du territoire d'Irumu puis de celles d'Aru réunies dans l'Isanga et de l'Irumu par lesquelles ses activités ont démarré depuis le jeudi 12 septembre 2024, l'honorable Samy Diakonga a sollicité l'implication de tout un chacun afin de conscientiser certains fils égarés de cette province à désarmer leur cœur et à se ranger derrière le chef de l'État, son excellence Félix Antoine qui ne ménage aucun effort pour la restauration de la paix dans cette province riche en ressources naturelles. Ce message du speaker de Logan délibérant de la province de l'Itouri a trouvé un écho favorable auprès de ses hôtes. Nous avons été invités par les parlementaires de l'Itouri. C'était juste une réflexion autour de la paix au niveau de l'Itouri. Comment faire pour que la paix soit une réalité en Itouri ? Quelle sera la contribution de la FEC pour qu'il y ait la paix ici en Itouri ? Nous félicitons cette initiative du président de l'Assemblée provinciale de l'Itouri et toute son équipe et nous sommes sortis vraiment satisfaits de cette assise parce que nous tous nous avons besoin d'une paix durable dans la province de l'Itouri. Je remercie sincèrement cette initiative. C'est une première initiative depuis que les assemblées provinciales ont commencé dans notre province. réunis les fils et filles du territoire d'Aro pour échanger, assembler, donner leurs contributions pour voir comment retrouver la paix en Itouri. Vous savez que depuis que la sécurité a commencé en Itouri, ça fait beaucoup d'années et beaucoup de dialogues, pas moins de trois dialogues qu'on a fait ici. Signalons que depuis son avènement à la tête de l'Assemblée provinciale de l'Itouri, l'honorable Samy Diakwonga a inscrit le retour de la paix comme une priorité dans sa feuille de route pour la stabilité et le développement. C'est de la chose jugée, action publique et autres exceptions. C'est le titre d'un nouvel ouvrage qui vient de sortir. Ce livre vient mettre faire à un litige dans les relations entre des parties en conflit et il est l'oeuvre d'Emmanuel Amoriki Tengue, procureur de la République, chef du parquet près du tribunal de paix Kinshasa-Lemba. Un reportage signé Éric Kabamba. Un ouvrage des plus qui vient certainement renforcer le combat des actions judiciaires en RDC. Autorité de la chose est jugée, action publique et autres exceptions. C'est le titre de cet ouvrage des plus de 100 pages publié par Emmanuel Amoriki Tengue, procureur de la République, chef du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba. Ce nouvel ouvrage vient ainsi de mettre un terme définitif à un litige entre le parti en conflit a fait entendre son auteur. Nous avons parlé de l'action de manière générale. Nous avons parlé aussi de l'action civile. Et dans l'action civile, nous avons dit que c'est une action qui est portée devant le juge civil en vue d'obtenir une réparation. Mais il arrive aussi que certaines actions soient initiées pas pour obtenir une réparation, mais pour tirer les conséquences des dommages causées par une infraction. Et ces actions-là sont appelées les actions à des fins civiles. Cette oeuvre littéraire a été portée sur fond bâtissement par Willi Nzoko, procureur général près de Cour de Mateté, qui a salué la qualité du travail réalisé par son auteur. C'est un ouvrage qui est pratique et il invite les collègues à le lire. Nous invitons aussi les collègues magistrats à différents niveaux à le lire et à en tirer profit de ce qui a été écrit dans cet ouvrage. Hasard du calendrier, le vernissage de ces livres a aussi coïncidé avec l'inauguration de la salle d'audience du tribunal de paix de Kinshasa Lemba. L'université chrétien catholique ICC dont ACAM a organisé ce samedi 14 septembre 2024 une double cérémonie de collation des grades académiques et la clôture de l'année académique 2023 à 2024. Dans une ambiance festive, la cérémonie de la collation de grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024 qui a commencé avec une célébration eucharistique en présence de plusieurs invités parmi lesquels Alidor Mwamba qui a représenté le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire. Plus de 100 lauréats lancés sur le marché d'emploi formés dans les différentes filières qu'organise l'université chrétien catholique ICC dont ACAM notamment en droit économie sciences de l'information et de la communication sciences sociales et administratives sciences de la santé et informatique de gestion. 40% de réussite au total par rapport au nombre de finalistes inscrits régulièrement. Pour le président du conseil d'administration Alexis Calois qui n'a pas caché sa satisfaction tout en remerciant les autorités du pays les parents et les étudiants pour le sacrifice en durée pendant plusieurs années et ainsi le PCA a souhaité aux lauréats une bonne carrière professionnelle et surtout d'être de bons ambassadeurs de l'université chrétienne catholique ICC dont ACAM restons dans ce secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et cette fois-ci allant dans la province du Quilou où 976 lauréats sont déversés sous le marché de l'emploi à l'institut supérieur pédagogique de Mukedi statistiques données par le professeur Albert Kappinga directeur général de cet alma amateur lors de la collation des grades académiques. Depuis son autonomisation en 2012 l'institut supérieur pédagogique de Mukedi compte à séjour 848 gradués en pédagogie appliquée 114 bacheliers du système LMD 14 licenciés en pédagogie appliquée avec un taux élevé de jeunes étudiantes. La déclaration a été faite par son directeur général le professeur Albert Kappinga le 12 septembre 2024 à l'occasion de la cérémonie des collations des grades académiques et des états allemands amateurs. Nous exprimons nos sentiments de remerciement les plus ardents et les plus respectués à son excellence madame la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire la professeure docteure Sommo Ayane Satu Moukouna Marie-Thérèse et à messieurs les présidents du conseil d'administration les professeurs et méritent vous là pour leurs divers conseils et on vient en place La dite cérémonie s'est déroulée en présence de l'honorable député national Rombo Fumani qui a encouragé le FII à plus d'abnégation dans leurs études C'est chez moi je suis très content mais j'ai été marqué par quelque chose de très important j'ai vu beaucoup de filles je commence à me rendre compte que le nombre de filles qui vont à l'université est en train de augmenter d'année en année et ça c'est très satisfaisant Les bourgoumestres des Moukedi et l'Ukolela ainsi que des autorités de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté le chef coutumier et plusieurs parents ont réussi de leur présence cette cérémonie qui marque la fin des études de nombreux étudiants Cependant le directeur général Albert Kapinga a invité les lauréats à défendre l'ISP à travers leurs prestations sur le marché d'emploi dans la province comme sur toute l'étendue de la république et pourquoi pas à l'international Et dans la province du Sud Kivu depuis l'avènement du gouverneur Jean-Jacques pour aussi à la tête de cette province les choses bougent de passage à Kinshasa le porte-parole du gouvernement provincial Didier Kabi a organisé une conférence de presse de précision avec Sifu Moukoudi Comment se porte la province du Sud Kivu dirigée par le gouverneur Jean-Jacques pour aussi désormais appelée Magoufouli et bien de passage à Kinshasa le ministre provincial de l'agriculture environnement économie verts ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement provincial était en face du chevalet de la plume de la capitale Didier Lougani Ouabashizi a présenté l'ambitieux programme du gouvernement qui épouse celui du président de la république Félix Antoine Tiseké de Chilombo dès son avènement Jean-Jacques pour aussi a pris des décisions courageuses dans le secteur minier foncier et la mobilisation des recettes de la province La suspension des activités minier sur l'ensemble de la province a l'objectif de promouvoir la bonne gouvernance du secteur au sud Tivou Deux mois seulement à la tête de la province le gouverneur du sud Tivou C'est à pied avec une société de barcolleté de transformer les déchets ménagers en pavés pour la reconstruction de la voirie urbaine d'une part et d'autre part un engrais organisé pour la relance du secteur agricole En matière des lits contre la sécurité de la ville de Bougavou et des trois premiers aussitôt installés son expérience de chez le gouverneur de province a lancé le projet d'installation de 3000 lampadeurs pour répondre à cette urgence constatée lors de ces missions d'itinérance Des réalisations qui ont poussé la population du sud Tivou d'appeler désormais son gouverneur Magoufranche du sud Tivou un modèle de gouvernance dont les autres dirigeants de province devraient copier pour garantir le développement harmonieux Merci de l'avoir suivi à 20h Guy Matundou dans une autre présentation pour d'autres détails d'actualité